Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de la série The Nevers, ici en format Blu-ray. En fait, ici, c'est la première partie de la première saison. C'est une série qui a été créée par Josh Whedon et qui met en vedette Laura Donnelly, Anne Scully, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley et Pip Torrens. Donc, une série distribuée par HBO et disponible depuis le 5 octobre 2021. Donc, une série qui se passe à Londres durant les dernières années de l'époque victorienne. On va y découvrir rapidement que plusieurs personnes dans la population sont soudainement dotées d'aptitudes extraordinaires. On les appelle les « touchés » et certains de ses pouvoirs sont charmants, mais d'autres aussi vont être utilisés par certaines personnes à des fins criminelles. Parmi les « touchés », il y a Amalia qui permet de voir des fragments dans le futur et Penance qui est une brillante inventrice maîtrisant l'électricité et les deux vont créer un foyer pour accueillir les « touchés » de la ville tout en combattant les forces du mal. Composé de 6 épisodes, la seconde partie, tant qu'à elle, devrait arriver un peu plus tard en 2022. La série mélange une enquête à la Sherlock Holmes avec des personnes ayant des pouvoirs qui se rapprochent un peu de ceux des X-Men. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a trop d'intrigues secondaires qui, au bout du compte, ne servent pas à grand-chose. L'intrigue principale, je trouve que tant qu'à elle, elle aurait pu se suffire à elle-même. Pour les décors, les costumes, c'est vraiment magnifique. Le tout est bien soigné. Les effets spéciaux sont bien réalisés également, mais certaines scènes d'action, je trouve qu'elles manquent un peu de mordant, tandis que d'autres sont vraiment bien pensées, comme justement le combat sur l'eau. La chimie entre Laura Donnelly et Anne Skelly est vraiment bien visible à l'écran. Leur talent propose une gamme d'émotions assez intéressante. Si on se demande où la série nous amène, je vous dis d'attendre le sixième épisode afin de mieux comprendre, puisqu'elle dévoile toute son ambition et qui sera même développée dans la seconde partie de la saison. À propos de Josh Whedon, il est peut-être derrière la création de la série, mais depuis les déboires qu'il a eus avec les différents membres de Warner Bros. suite au tournage de Justice League, mais il n'est plus rattaché à la série. Par contre, j'espère que justement la suite va quand même garder une ligne directrice semblable. Visuellement, ce transfert en Blu-ray est magnifique. Les images sont superbes dans leur ensemble et offrent une présentation nette, richement colorée et détaillée. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, DTS, HD 5.1 et français 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Et pour les suppléments, on retrouve le profil des personnages principaux. On a une featurette faisant une présentation de la série. On en retrouve d'autres concernant la conception de la série en général, ainsi que certaines scènes clés, comme celle de l'opéra ou un autre concernant la personne qui marche sur l'eau. On a aussi un segment qui s'attarde aux vilains et on poursuit avec des segments sur les membres de la production et sur les effets spéciaux. Et on termine avec une copie digitale. The Nevers est une série dense qui demande aux spectateurs d'être attentifs, peut-être même un peu trop au cours du premier épisode. Cependant, l'intrigue nous captive plus elle se développe et conclut sa première partie de la saison dans un épisode qui nous amène dans une direction vraiment inattendue. Si vous aimez les drames fantastiques, c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc, prenez le temps de regarder. C'est quand même juste ici six épisodes, mais ça vaut vraiment la peine. Et ça nous amène vers une direction assez inattendue, mais très intéressante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les pouvoirs étranges que les gens peuvent avoir? Aimez-vous les drames, le côté fantastique de certains éléments? Si c'est le cas, mais je crois que vous allez aimer cette série. Donc, laissez-moi justement des commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada